Bonjour, bienvenue sur Web Radio. Nous accueillons à ce jour sur notre plateforme Ludovic et Ingrid, qui nous présenteront leur activité au sein de la SNCF, ainsi que le chroniqueur Xavier. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pris quelques petites questions à Ludovic, qui travaille à la SNCF. Pour commencer, qu'est-ce que vous faites à la SNCF, Ludovic ? Bonjour, Xavier. Bonjour à tous. Moi, à la SNCF, je suis principalement recruteur. D'accord. Et comment ça se passe ? Moi, j'ai quelques petites questions pour savoir comment faire pour devenir conducteur de train à la SNCF. Conducteur de train ? Métier de rêve, non ? Eh oui. Alors, pour être conducteur de train, déjà, il faut postuler sur le site de recrutement de l'entreprise. D'accord. Voilà. Déjà, à minima. Il faut avoir envie de venir. Et par quel processus de recrutement faut-il passer ? Alors, le processus de recrutement, il est quasiment identique pour tous les métiers de la SNCF. D'accord. Un, on postule sur le site. Deux, on envoie une lettre de motivation à un CV. Vous allez repasser des tests qui vont déterminer si vous avez les capacités à réussir la formation de conducteur de train. Si vous réussissez ces tests-là, vous aurez un entretien avec un chargé de recrutement. Et après, directement, en fait, on va vous faire passer une visite médicale d'aptitude sécurité et une visite d'aptitude psychologique. Parce qu'en fait, les métiers de conducteur de train sont des métiers qui sont liés à la sécurité. Et si vous avez réussi tout ça, vous êtes recruté. Ok. Petite question encore. Quels sont les prérequis, genre l'âge requis pour faire conducteur de train ? Est-ce qu'il faut-il un diplôme pour commencer en tant que conducteur de train ? Alors, c'est assez large. Il n'y a pas d'âge. Il faut avoir minimum 18 ans quand même. De préférence, ne pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite parce que c'est mieux. Pour pouvoir bénéficier d'une retraite de conducteur, on dit qu'il faut avoir 15 ans de machine. D'accord. Donc, il faut à minima pouvoir faire 15 ans de machine. Maintenant, en ce qui concerne les prérequis, aujourd'hui, la SNCF, elle recrute de 100 diplômes à Bac plus 5 des conducteurs de train. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, le processus de recrutement, c'est des tests de psycho. Et les tests de psycho, ils vont déterminer à savoir si vous allez réussir la formation. D'accord. Donc, si vous arrivez à lire et à comprendre ce que vous lisez, normalement, vous pouvez réussir la formation de conducteur de train. Est-ce que c'est beaucoup de travail, la formation de conducteur de train ? Et combien de temps elle dure ? Alors, la formation de conducteur de train, c'est un an. C'est une des formations d'opérateurs qui est la plus difficile à la SNCF. D'accord. Nos consultants en recrutement, ils disent généralement aux candidats, attendez-vous en termes de somme de travail à l'équivalent d'une première année de médecine. Il y a une somme de travail à fournir pendant une année qui est très conséquente. Je vais prendre un exemple. Si jamais vous avez un arrêt de travail de 5, 6, 7 jours dans une formation de conducteur d'un an, on va stopper la formation parce que ces 5, 6, 7 jours, vous ne les rattrapperez jamais. Ok. Dernière question. Deux dernières questions. Ce serait pour savoir quel est le salaire net en sortie de formation ? Alors, sur les lignes normandes, parce que moi, je parle des lignes normandes, après tout, puisqu'on est quand même sur les lignes normandes, un conducteur de train en sortie de formation gagne à peu près 2 000 euros net par mois. D'accord. Alors, attendez. On parle d'un salaire qui peut paraître intéressant. C'est une grosse responsabilité. Un conducteur de train a la responsabilité de 5, 600, 700 voyageurs qui sont à bord du train et qui ne se posent pas la question s'ils vont arriver entiers à la gare de Paris Saint-Lazare. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour compléter ce petit podcast en web radio ? Oui, Ingrid. Parlez-nous de votre activité au centre de la NCCF. Bien sûr, Clément. Bonjour à tous. Moi, je suis alternante en communication externe. Mes missions, en fait, sont autour des réseaux sociaux. Je m'occupe du compte Twitter et bientôt du LinkedIn, du DR, du directeur régional des lignes normandes. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce qui tourne autour de la communication. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants et aux chroniqueurs d'avoir animé ce podcast. Et merci à vous, les autres auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.